Bonjour et bienvenue à ce Market Live, nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes, on verra aujourd'hui deux actions avec Casino et Safran qui ont donc donné des résultats aujourd'hui. On regardera donc ces deux actions avec une introduction d'abord bien sûr et puis l'analyse technique par la suite avec les indices américains donc et le bitcoin également très rapidement on en parlera. Les marchés donc aujourd'hui tentent de rebondir, on voit au niveau de l'Europe un marché assez calme, assez flat, on attend l'ouverture des marchés américains, toujours Poel hier. Jérôme Poel donc qui donnait sa deuxième intervention devant le congrès américain qui a essayé de calmer un peu le jeu pour tenter de réduire l'accélération sur les obligations américaines qui continuent malgré tout de progresser. Les obligations je parle des taux d'intérêt à 1,44, 1,46 actuellement donc une hausse importante. Le dollar en revanche était en forte baisse, était en baisse avec les commentaires de Poel donc un rebond qui pourrait venir plus tôt sur la fin de l'année. Pas de crainte d'inflation avant 2023 inférieure à 2% donc cela a permis justement de ne pas accélérer cette baisse. Malgré tout les valeurs technologiques aux Etats-Unis sont toujours en baisse. On a eu des publications également ce matin, pardon cet après-midi avec les Etats-Unis, le PIB 4,1%, nous attendions 4,2% et c'était 4% encore le deuxième préliminaire ici. Inscription hebdomadaire au chômage un peu moins élevée, 730 000 au lieu de 838 000, plutôt encourageant. Et puis on parlait de cette inflation ou en tout cas de la consommation justement et nous avons eu les commandes de biens durables qui ont progressé donc au-delà de ce qui était attendu, 1,4%. On attendait simplement les 0,7%. Ici ce sont les commandes de biens durables corps et les commandes de biens durables globales, 3,4% donc contre 1,1% attendu. Donc une consommation qui est encore en accélération et puis avec ce stimulus, la reprise économique, cela pourrait amener à plus de craintes inflationnistes. Mais pour le moment, la Fed, selon ses calculs, il n'y a pas de crainte d'inflation au-delà des 2%, durable du moins, au-delà d'avant 2023 minimum, donc pas de soucis. Simplement ici donc au printemps, il pourrait y avoir une hausse de l'inflation au-delà des 2%, mais très court terme, retour sous les 2% avant la fin de l'année. Voilà les perspectives un peu, ce qui a permis de calmer un peu tout cela. On va aller donc voir les actions, on va commencer par Safran et puis on regardera Casino. Safran qui est donc toujours impacté, qui a été impacté en tout cas par le secteur aérien bien sûr, et le secteur aérien qui pourrait reprendre à plein régime. Normalement les perspectives actuelles ne sont pas avant 2024, donc tout de même une pression importante, mais des perspectives en baisse certes, mais qui sont un peu meilleures que 2020. On a eu les résultats donc d'abord chez Safran, bien sûr je le dis avec le retard de la reprise du secteur aérien, il y a des perspectives toujours négatives. Sur le chiffre d'affaires en 2020, 16,5 milliards, les analystes attendaient 16 milliards, en baisse de 33%, un tout petit peu mieux que ce qu'attendait le groupe, moins 35% du chiffre d'affaires, on a moins 33% ici, toujours une baisse de 30% sur le T4. Le résultat opérationnel courant en baisse de 56%, mais tout de même un peu au-delà de ce qu'attendaient les analystes, 1,7 contre 1,6 attendus. La marge opérationnelle courante en revanche, elle est à 10,2% contre 15,5% en 2019, donc extrêmement en baisse. Il y a ici également le résultat net qui est ajusté, il y a le résultat net publié et ajusté, ajusté qui est privilégié par le groupe, 844 millions d'euros, donc quand même positif, mais nous avions un résultat net en 2019 de 2,66 milliards, donc une baisse extrêmement importante sur ce résultat net également. Au niveau de 2021, toujours en baisse, donc ils attendent un chiffre d'affaires en baisse de 2 à 4% tout de même. Une marge opérationnelle courante qui devrait progresser d'au moins 1 point sur 2021 par rapport à 2020. Nous étions donc en 2020 à 10,2 contre 15,5 en 2019, ils attendent ici au moins 11,2% pour 2021. Donc un retard qui va très probablement mettre du temps à être rattrapé sur la marge opérationnelle. Le cash flow pourrait être en revanche supérieur à 2020, soit au moins 10,7 milliards. Et puis une bonne nouvelle pour les actionnaires, c'est le retour du dividende qui avait été arrêté avec la pandémie, bien sûr. Cela ne dure pas, donc bonne nouvelle. Le dividende qui sera proposé chez Safran, c'est 43 centimes. Il faut surveiller bien sûr le secteur aérien avec attention au niveau de Safran. Il est impacté par ce secteur. On va regarder le graphique de Safran, on va regarder cela en journalier. Le graphique de Safran, une hausse et un nouvel échec sous cet oblique. Ici, on est sur le graphique, donc loin encore un des plus hauts que l'on avait connus avant la crise. Mais tout de même, c'était une hausse extrêmement importante chez Safran. Depuis 2009, la crise des subprimes ici, nous étions sur les 5, on est monté à 150 euros. Donc une progression assez intéressante, une baisse extrêmement brutale au niveau des 50 euros, l'impact du secteur aérien. Bien, ici donc, attention à cet échec, à se maintenir au-delà de cet oblique, qui pourrait nous amener à une accélération baissière avec un objectif ici sur les 113, l'ancien plus bas, voire sous ce niveau. On pourrait retourner ici et retourner sur cet oblique, pardon. On voit la moyenne mobile qui ne sert pas de support pour le moment. Il y a les 108,97 qui ont déjà servi de support, de résistance également. Et donc, on peut aller chercher sous les 113, les 108, 108, 109. Voilà ce que l'on surveille. En cas de sous ce Fibonacci, on peut aller chercher l'oblique qui est ici actuellement. Voilà donc sur Safran, pour reprendre une tendance haussière, il faut donc se maintenir à l'extérieur, revenir au-delà de cette résistance oblique. Si on a une accélération, en tout cas rebondir sur les 113 pour tenter de revenir au-delà de l'oblique. S'il y a un retour aussi avant, maintien au-delà de l'oblique et venir dépasser justement ce plus haut sur les 121,60, 122 ici, qui a mis en échec à plusieurs reprises. Donc, le cours de Safran pourra aller chercher ces 126,85 et tenter justement de revenir sur les anciens plus hauts sur Safran. Voilà pour cette première action. On va poursuivre maintenant. On va regarder la grande distribution avec Groupe Casino. On parlait un peu de Carrefour avec notamment ces nouvelles de rapprochement. Le groupe canadien surveille Carrefour. Il pourrait y avoir d'autres annonces. En tout cas, ici, chez Casino, des bonnes nouvelles également. Un chiffre d'affaires qui baisse de seulement 8% à 32 milliards à peine, 31,91 en 2020. La France qui progresse de 3%. Une très bonne nouvelle. C'est le plus gros marché, bien entendu. Ils essayent de redresser les finances et le marché au niveau de la France, plus 3%. En revanche, l'Amérique latine, moins 12%. Le résultat opérationnel courant, 1,43 alors qu'il était de seulement 1,32 en 2019, en milliards. Et le résultat net, nous avons 268 millions contre seulement 196 millions en 2019. Donc, des résultats un peu meilleurs. La grande distribution a été assez sollicitée pendant cette année 2020. Ce qui est bon également comme nouvelle, c'est la réduction de la dette. On revient en 2019. En mai 2019, Rally, qui est le groupe, la holding de Casino, est endettée et avait été mis en procédure. Est toujours d'ailleurs en procédure de sauvegarde. Et donc, le désendettement est l'objectif principal du groupe poursuivi actuellement et encore. La dette a bien baissé au 31-12-2020. Elle était de 7,38 milliards d'euros contre 9,23 milliards d'euros, donc quasiment 2 milliards de réduction de dette en un an. Grâce à la cession d'actifs notamment, en France, le principal marché une nouvelle fois, la dette a baissé de 22% à 4,57 milliards. Ce qui est conforme aux perspectives des dirigeants qui voulaient voir une dette inférieure à 5 milliards fin 2020. Cela a été permis grâce à une grosse cession d'actifs de magasins Aldi France, de certains magasins Leader Price ou d'autres actifs immobiliers ou autres. Pour un certain montant, l'objectif de cession d'actifs est de 4,5 milliards qui a été décidé il y a un peu de temps. C'était mi-2018 et jusqu'à justement l'objectif de 4,5 milliards doit être atteint à la fin du trimestre actuel, du premier trimestre 2021. Jusqu'ici, ils ont donc réalisé 62% de ces 4,5 milliards. Ils sont donc à une cession d'actifs de 2,8 milliards et d'autres actifs. Le groupe, le dirigeant parlait de 500 à 700 millions à très court terme. Donc voilà, une cession assez importante qui permet de réduire la dette chez Casino. On va surveiller l'évolution maintenant du cours de Casino qui, grâce à cette réduction de dette, peut espérer avoir un avenir un peu plus sain. En tout cas, une structure un peu plus saine, pardon. Mais pour le moment, c'est un retour en arrière. On voit toujours cet oblique de la même façon. On voit l'oblique de juin dernier testé à 3, 4 reprises déjà et une nouvelle fois, ce qui amène à un nouvel échec. Ce nouvel échec pourrait nous amener à une tendance baissière ou en tout cas à une pression baissière plus importante. On voit de la même façon cette moyenne mobile 200 périodes qui ne sert que peu de support. Et donc, on va plutôt aller chercher en cas de maintien sous cet oblique les 26,40 ici, 26,38. Mais la moyenne mobile 100 périodes actuellement située sur le plus bas récent est située sur les 24,90, 25 euros. Il faut revenir au-delà de ce niveau et venir se maintenir au-delà des 29,28. Casser ce seuil des 30 euros pour aller chercher ici les 32. Voilà donc pour ces actions. On passe maintenant à la partie indices. En tout cas, on va regarder un ou deux indices américains. Et puis, on regardera également le cours du Bitcoin. Les indices américains qui repartent à la baisse pour le moment. On est toujours sur les futurs. Le marché ouvre d'ici une quinzaine de minutes. Et donc, après cet échec, on est en une heure. Échec sous la moyenne mobile 100 périodes une nouvelle fois. On en parlait d'ailleurs ce matin. Et donc, accélération, poursuite de l'accélération. En cas de rebond, je parlais de cela. Retour, test à nouveau de la moyenne mobile 100 périodes. Mais pour le moment, c'est plutôt un retour de la baisse, une poursuite de la baisse. Ce qui pourrait nous amener, en cas de maintien sous ce Fibonacci, sur le seuil des 13 000, 13 033. On est ici donc en une heure. Je vais montrer maintenant le graphique en journalier. En journalier, donc, on en parlait également. Ce niveau de support qui est assez important pour le moment. C'est le plus bas depuis le 7 janvier. Testé à plusieurs reprises. Et maintenant, rejoint par la moyenne mobile 100 périodes. En cas d'accélération sous les 13 000, on va tester une nouvelle fois ces 12 735. Un nouveau test, attention, pourrait t'amener à une accélération. On pourrait revenir, on citait ce niveau, pardon, les 12 435, 12 450, 12 440, voire par la suite ici, c'est 12 000 points. Voilà le Nasdaq, les niveaux à surveiller. Attention donc à ce retour baissé, on l'a vu en une heure. Il faut se maintenir au-delà des différents niveaux qu'on a vus en une heure. Mais on pourrait voir une poursuite de la baisse sur le Nasdaq du mois. Attention, les autres indices également sont en train de retourner, de repartir à la baisse. Même s'il y a eu une incidence, voilà, un impact moins important. Attention à ces craintes que l'on voit actuellement sur le marché. Voilà donc au niveau des indices, on termine donc sur le Bitcoin rapidement. Le Bitcoin qui tente une nouvelle accélération au-delà des 50 150. On va passer en une heure avec le retour. On en parlait également ce matin, cette accélération au-delà de l'oblique qui a permis de venir tester ce Fibonacci et la moyenne mobile. Non pas 200 mais 100 périodes. Malgré tout, retour en arrière. Mais pas d'accélération et donc en cas de maintien au-delà des 51 378, on va aller chercher la cassure des 52 436 et aller chercher par la suite les 55 000 ici. Ce niveau donc de résistance vers les plus hauts. Niveau de support également, on le voit à deux reprises. Et niveau de résistance à quelques reprises également. 55 000, il faut venir dépasser la moyenne mobile 200 périodes. Tant qu'on se maintient au-delà des 51 378, tentative donc d'accélération haussière. Retour baissier, probable test à nouveau de cet oblique. Tester et une hésitation importante. Sous ce niveau, on pourrait voir une nouvelle accélération baissière sur le cours du Bitcoin. En cas d'échec justement à progresser, les 45 000. Mais si nous avons une autre baisse importante, on va chercher les 42 000 pour probablement un rebond. Ici, c'est plutôt l'attente de voir si la hausse est maintenant. Et donc, s'il y a une confirmation maintien au-delà des 51 378 et dépassement de ces 52 436 pour venir chercher les 55 000. Voilà donc sur cette partie technique, on termine le Market Live avec deux publications à venir. Sur les PMI manufacturiers, notamment en Chine, ce sera donc dimanche. On voit une légère réduction. On avait vu une accélération importante, puis un retour baissier. Mais toujours au-delà des 50 et donc toujours plutôt positif au niveau de la Chine. Et lundi, ce sera en Allemagne. Une poussée accélératrice la dernière fois. La dernière publication, 60. On est revenu sur ces niveaux de 2017-2018. On attend également un retour baissier. On va suivre cela avec attention tout de même bien au-delà des 50 au niveau du PMI manufacturier en Allemagne. Voilà donc pour ce Market Live. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera demain matin à 11h. Merci et très bonne journée à tous.